... Ce soir, c'est un peu particulier. On va honorer des personnes qui, elles-mêmes, ont rendu, ont permis que la Ville reçoive peut-être le plus grand honneur qu'elle n'a pas eu depuis longtemps. Alors, je vais laisser M. Allard, puis en plus de suite, je vous dirai quelques mots. Allez-y, M. Allard. Merci, M. le maire. Le 15 mars dernier, le port d'escale de Saguenay se voyait décerner pour une seconde fois le prix Best Port Welcome avec la mention « Meilleur accueil portuaire au monde » par le prestigieux magazine Cruise Insight. Les prix du Cruise Insight Awards sont décernés annuellement aux ports et aux destinations qui donnent un service qui dépasse toutes les attentes, que ce soit aux navires ou aux passagers ou encore aux membres d'équipage. Ces récompenses ont pour but de reconnaître les ports et les destinations qui se sont démarquées de façon exceptionnelle. La sélection est faite via un sondage réalisé auprès des lignes de croisière à travers le monde. Entre autres choses, chaque navire de croisière qui fait escale à Saguenay est accueilli par plus de 50 personnages costumés de la fabuleuse qui leur souhaitent la bienvenue en musique et en danse. Il s'agit d'un des éléments les plus novateurs de notre accueil et c'est pourquoi les membres du Conseil souhaitent souligner l'exceptionnelle contribution des bénévoles de la fabuleuse ayant valu le prix Best Welcome Port à Saguenay. Pour la prochaine signature du livre d'art, j'invite donc M. Louis Vautier, réalisateur de la fabuleuse, également les deux personnages principaux de notre grande fresque, Mlle Thérèse et Joe Macquillon, et également M. Jean-Eude Simard, qui est président de l'arrondissement de la baie, conseiller municipal et également membre honoraire de la fabuleuse. Donc, j'invite ces quatre personnes à signer le livre d'art de la municipalité. Ce sera pas Mlle Thérèse, Mlle Thérèse est en cours, présentement, une fabuleuse inventée, et c'est ma chorégraphe, notre chorégraphe, fait que c'est notre vraie cuisine qui est sur la baie, qui fait la fabuleuse d'été, la fabuleuse automne, fait que c'est une, comme, en basse à l'est, c'est... ... ... ... Merci. Merci. Et que cet entre-là, là, lui ça représente tous ces magnifiques comédiens-là qui... D'ailleurs, tous ceux qui sont dans la salle, je vais leur demander de s'avancer pour prendre la photo. Pour Lightning y retourner. Marina功 guraui Ok, je vais demandez peut-être d'impliner un peu, j'ai un petit reprime, Sur peut-être, comme ça, Merci. Félicitations à tout le monde. Je voudrais juste ajouter que c'est avec beaucoup de fierté. C'est un grand honneur pour moi de le prendre, de l'accepter pour vous. Je remercie M. le maire. Je remercie le conseil de Ville de Saguenay de cet honneur. Je peux vous assurer qu'il sera installé très fièrement quelque part dans notre théâtre, le théâtre du Palais municipal. Et je suis sûr que tout le monde va être d'accord avec moi. Je suis fier de faire partie de cette organisation, 26e année de la Fabuleuse. Et nous allons être encore sur le quai, puis on a plein d'idées. Mais je voudrais quand même dire que c'est un travail d'équipe de tous les comédiens, même si je suis un peu énervé et que je vous pousse un petit peu des fois, « Ah, la gang, on va y aller, on va y aller. » Puis là, ça marche super bien. Il a fallu commencer par une foi. Il a fallu commencer par une idée. Et cette idée-là, c'est parce que j'ai des gens avec moi qui sont magnifiques. Je travaille avec depuis 25 ans. C'est Claude Simard qui m'a assis un moment donné dans son bureau, puis il a dit, « Oui, on va avoir des bateaux. Là, il faut faire de quoi? » C'est mon patron, mais souvent, les idées n'apparaissent pas toujours de moi, puis je veux le signifier parce que c'est important. C'est quelqu'un qui travaille à la ville depuis longtemps, qui donne énormément de son temps, puis c'est grâce aussi à lui que nous sommes tous là. Et ça a pris cette idée-là. Il a fallu juste qu'il dise, « Bien, oui, il faudrait faire quelque chose sur le quai. » « Tu sais que tu penses être... » Là, je suis parti en peur, puis il s'agit juste d'allumer. Donc, merci à tout le monde. Merci au conseil de ville. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une bien-trie de voir, monsieur Arr! Hé, moi, je veux dire qu'il y a des choses extraordinaires. Hé, des premiers du monde. Oui, monsieur. Et on va travailler pour le rester. Puis le 15 mai, on vous reçoit au Quai d'Escales. On organise quelque chose pour que ces gens-là... Écoute, ils ont passé tout l'automne. Je ne sais pas combien ça fait d'années à faire ça. C'est la moindre des choses qu'on les reçoit à une soirée. Alors, préparez-vous le 15 mai. On va vous recevoir. Puis on va vous signaler encore une fois. Le travail est sur le point qu'il y a un peu fait. Vous ne savez pas combien de fois on se le fait dire. Puis ça fait reconnaître au niveau international. On est en compétition avec le Japon, avec tous les pays d'Europe. On est en compétition avec tout le monde. Tout le monde aimerait ça. Tout le monde le souhaite. Priscilla me disait que ça faisait la queue à son kiosque. Les gens me demandaient comment vous avez fait, qu'est-ce que vous faites. On voudrait suivre votre exemple. C'est extraordinaire ce qu'on fait. Alors, ça, c'est vous autres. Alors, je tiens à vous dire que c'est... Ils représentent bien l'énergie. Ils représentent bien toute l'hospitalité que la région a. Oui. Puis ils sont bien dirigés. Ah non. Alors, les personnes qui sont ici, vous êtes libres de rester ou de partir. Je vais vous expliquer un peu comment ça se déroule. Il va y avoir une assemblée qui va durer environ 15 minutes, suivie d'une période de questions de 30 minutes. Alors, messieurs, vous êtes libres de rester ou de... Alors, on adopte l'ordre du jour en rajoutant un point. On rajoute à 6, 6 points 10, paie cible. C'est du... C'est un item additionnel. Apposez l'ordre du jour, monsieur le maire. M. Ovington et M. Fortin. Premier point, c'est la séance du 4 de mars. Est-ce qu'il y a des... Pas de proches de changement, M. Simard et Mme Gauthier? On a maintenant la commission permanente d'urbanisme. Alors, le procès verbal du 18 de mars. Bien proposé, monsieur le maire. M. Laforêt, M. Quentin. Bon, les avis de motion maintenant. Je vais en adopter... Je vais prendre les 4.1 et les 4.2 ensemble. Alors, il y a un projet de règlement pour un changement du plan d'urbanisme. C'est le projet Brotling, là. Et c'est un avis de motion seulement. Puis, il y en a un autre après. C'est de la concordance seulement pour le plan d'urbanisme. Alors, l'avis de motion est donné par Mme Gauthier. Ensuite, on a un projet... Non, c'est un avis de motion. Ah oui, il y a une adoption de projet. Ça me prend un secondaire. Alors, M. Blackburn. On a maintenant un projet de règlement qui a pour objet de modifier un autre règlement. Ici, c'est des compensations pour crédit de taxe. C'est des personnes qui ont des terrains en zone inondable. Ces personnes-là, quand ils ont un terrain et que la Ville vient leur dire que le terrain, il ne peut pas être construit, ils ont droit à une certaine compensation. Alors, le règlement vient dire ici qu'ils ont droit à une compensation qui peut aller jusqu'à 15 000 $. Alors, on a besoin... L'avis de motion est donné par M. Boivin. L'autre, c'est un projet de règlement qui a pour objet de citer patrimonial une bâtisse qui est située à Arvida. C'était le deuxième Steinberg de toute la chaîne. C'est dans le carré Davis. Cette bâtisse-là, aujourd'hui, abrite la bibliothèque entre autres. Alors, c'est un avis de motion donné. C'est Arvida. Alors, c'est donné par M. Dufour. L'autre, c'est un projet de règlement. C'est pour des compétences déléguées à l'arrondissement. C'est que quand on a refait nos règlements, il y a eu une erreur technique qui s'est produite concernant l'adoption du plan d'urbanisme. Mme Gaudreau. L'autre, c'est un projet de règlement d'emprunt de 770 000 $. C'est pour la passerelle qui est située à Cépal. La nouvelle passerelle qu'on va construire, il y a la moitié qui va être mentionnée. La vie de motion est donnée par M. Ovington. C'est juste l'avis de motion. Oui. M. le maire, c'est-tu possible, entre l'avis de motion et le dépôt du projet, qu'on puisse vérifier s'il y a d'autres emplacements possibles? Oui. Merci. L'autre, c'est un projet de règlement pour modifier le programme de revitalisation. Alors, on va rajouter certaines zones, entre autres la lac Kénogami et une partie de Chipshaw. Ici, l'avis de motion, M. Quentin, vous vouliez la donner, M. Ovington aussi? Oui. Peux-tu la donner par les deux? C'est une exception. Une exception. Les projets de règlement maintenant. On va adopter 5.1 à 5.5, tout d'un trait. Alors, c'est des projets, des adoptions de règlement concernant le schéma d'aménagement. Alors, comme je vous le dis à chaque réunion, quand on a des citoyens qui viennent nous voir et qui nous disent qu'un règlement devrait être changé, on l'étudier, et dans la mesure du possible, on le change. Alors, il y en a plusieurs ici. Il y a deux consultations publiques, M. le maire. Il y a deux consultations publiques. Alors, M. Coulombe, il est là? OK. S'il y a des personnes qui veulent des renseignements là-dessus, venir poser des questions au micro, ils ont le droit, mais seulement sur ces sujets-là. Alors, il y en a une, c'est les zones de contraintes. L'autre, c'est le zonage. L'autre, c'est sur la concordance du plan d'urbanisme. L'autre, c'est sur les parois rocheuses. Et il y en a un autre, c'est pour des exigences réglementaires. Je vais les proposer, M. le maire. M. Fortin et Mme Gauthier. Bon, là, on a un règlement maintenant pour modifier le règlement 2750 pour les animaux. On clarifie certaines dispositions relativement aux licences des animaux dans la ville. Alors, M. Laforêt et M. Blackburn. On a un règlement maintenant pour fixer nos tarifs d'électricité d'Hydro-Jonquière. On suit Hydro-Jonquière, c'est-à-dire on suit Hydro-Québec. Et Hydro-Québec, en 2013, l'augmentation est de 2,4. Nous autres, on se colle toujours après le tarif d'Hydro-Québec. Alors, ce règlement-là est proposé M. Quentin et M. Laforêt. L'autre, c'est le programme de revitalisation. On le baisse. Au lieu d'être 100 000, ça va être 57 500 maximum. Ça nous permet de couvrir plus de citoyens. M. Ovington et M. Dufour. L'autre, c'est 1 million pour le programme de revitalisation de certains… On fait un emprunt de 1 million pour le programme de revitalisation de certains secteurs commerciaux à Saguenay. Alors, c'est proposé par M. Boivin et M. Cléry. L'autre, c'est concernant l'adoption d'un programme de revitalisation dans le centre d'affaires traditionnel de Port-Alfred. Et on accorde un montant dans le suivant de 500 000 $ pour ce programme-là. Alors, M. Boivin et M. Simard. Les affaires générales, maintenant, on a un dépôt à 6,1 et 6,2. 6,1, c'est le certificat du greffier et procès-verbal de régisme de consultation. Et l'autre, c'est le certificat du greffier et procès-verbal de régisme de consultation aussi. En fait, on les dépose à la Ville. Il n'y a pas besoin de proposeurs pour que, si jamais un citoyen désire l'avoir, que ce soit public. On rend public. On met sur Internet. Les gens qui veulent aller sur Internet, toutes nos résolutions, tout est là. Mais le fait de déposer des certificats comme ça, c'est le seul objectif, c'est ça. C'est des rentes publiques pour que les citoyens puissent aller les consulter. Ensuite, on a un procès-verbal de correction. Il y avait une petite erreur de numéro. Vous savez comment il y a des numéros, le VSRU 2013-34. Il y avait une erreur de numéro. Alors ça, ça me prend un proposeur, M. Blackburn et M. Cléry. Il n'y a rien de changé de fondamental. C'est une pure erreur. Il y a la liste des paiements du 14 mars 2013. Tous les comptes à payer, tout est là. Alors ça, c'est Mme Gauthier et M. Fortin. Il y a un règlement d'emprunt. C'est des décrets de travaux. Ici, on change une ruelle. On enlève la ruelle Gilbert. On la remplace par la ruelle Saussier pour faire du parage. M. Dufour et M. Ovington. Aussi, il y a un règlement pour encore des décrets de travaux. Alors, c'était concernant le bloc sanitaire au parc Mars. Il n'y en aura pas. C'est-à-dire, dans ce règlement-là, ça ne passera pas par ce règlement. Ce règlement-là, ça ne peut pas passer dans un règlement parapluie, un bloc sanitaire. Alors, M. Boivin et Mme Gauthier. Un autre décret de travaux, c'est sur la rue Faye à Jonquière, 197 500, M. Dufour et Mme Gaudreau. Un autre, c'est une demande d'autorisation pour un zonage agricole permanent. C'est l'ancienne piste de course sur le boulevard Saint-Paul. Alors, cette piste de course-là, ils demandent aux autres que ça soit converti en une piste pour les vélos, de la course à pied, du patin. Ils demandent, puis ça, ça prend l'autorisation de ces zones agricoles. Alors, la CPTAQ, ça leur prend cette autorisation-là. Alors, nous autres, on est d'accord avec ça. On en a parlé, on est d'accord. Alors, les personnes qui vont proposer ça, M. Fortin, c'est vous qui vouliez ça, M. Fortin et M. Blackburn. Là, la Ville n'investit pas dans ça, il faut bien comprendre. On ne fait que donner l'autorisation. Ce n'est pas la Ville qui investit dans ça, puis la Ville a dit, si vous voulez le faire, faites-le. Ensuite, il y en a une autre demande d'autorisation permanente, c'est Mme Véronique Bélanger. Elle veut tasser sa résidence. Elle est sur la rue Détami, à Chicoutimi. C'est les zones agricoles, ça leur prend l'autorisation, Mme Gautier et M. Fortin. Et, finalement, paye cible du 24 juin au 3 mai, alors ça va être le 26 avril au 3 mai, alors proposé par M. Laforêt et appuyé par M. Dufault. Alors, c'est tout pour l'Assemblée. S'il y a des personnes qui désirent poser des questions, je répète encore des consignes, si vous me permettez. Une seule question. Vous pouvez revenir au micro, si la demi-heure n'est pas écoulée, pour une question additionnelle après que tout le monde ait passé. Ça doit être une question brève, sous forme interrogative. Ça doit concerner le conseil municipal, l'administration municipale. Ça doit être d'intérêt public. En particulier, là, on s'en vient vers les élections, là. C'est pas une place pour venir faire une campagne électorale. Une personne, on vient parler, il y a des places pour ça. C'est une place pour venir poser des questions sur l'administration de la Ville. Et ça ne doit pas viser quelqu'un, là. Ça ne doit pas être des attaques personnelles. Alors, le président peut retirer le droit de parole et peut mettre fin à tout propos s'il le juge utile. Alors, ça, je viens de vous répéter le règlement de la Ville. Bonjour, monsieur. Bonjour, maire. Oui, bonjour. Bonjour, maire. Concernant le prix que vous avez reçu, j'aimerais savoir la manière que vous avez travaillé pour le faire. Et puis, s'il va y avoir des retombées, soit économiques ou soit touristiques, à la suite de tout ça. Bon. D'abord, la manière, c'est que ça a été présenté. C'est le conseil municipal, évidemment, qui a été l'initiateur de ce qu'est là. Mais ça a été confié, la gestion, puis l'animation, puis tout ça, à Promotion Saguenay. Et puis, Promotion Saguenay travaille avec plusieurs organismes. Maintenant, avec ça, on a pensé que la Fabuleuse, c'était bon d'emporter ça. Mais on ne pensait pas que ça deviendrait, honnêtement, aussi bon que ça. Écoute, le premier du monde, on aurait parlé de ça il y a quelques années. Premier du monde, on aurait dit, ça va bien aller. Mais premier au monde, c'est assez exceptionnel. Parce que ceux qui ont fait des croisières, on sait que Saint-Pétersbourg, puis ils me parlaient du Danemark, Copenhague, puis tout ça. Il y a des choses extraordinaires qui se font là-bas aussi. Alors, suite à ça, bien, vous avez vu qu'on est arrivé les premiers. Ça fait deux fois. La première fois, on est arrivé premier avec trois autres villes. Ça faisait quatre avec nous autres. Donc, on était pas mal des quatre sur un pied d'égalité. Cette fois-ci, ils ont dit, il y avait, ils appellent ça « ends down », ça veut dire définitivement la meilleure accueille au monde. Il n'y a plus de villes en compétition avec nous autres. Maintenant, évidemment, c'est une carte dans notre jeu qui est extraordinaire. Quand on va solliciter des compagnies, quand tu rencontres une compagnie, quand tu rencontres une entreprise pour la solliciter à venir ici, tu as besoin d'arguments. Tu ne peux pas avoir un argument plus fort que ça. C'est l'argument ultime. Un meilleur accueil au monde. Alors, je pense que maintenant, les bateaux qui vont voyager dans le Saint-Laurent vont sentir le besoin de venir. Mais ça n'aura pas de conséquences sur 2013. Parce que ça, les compagnies de croisière, là, s'évoquaient des années d'avance. Même l'année 2014 est pas mal finie aussi. Mais c'est pour les années à venir. Parce qu'actuellement, on travaille les années 2015-2016. On est à prêt à travailler ça. Alors, en 2013, on va avoir 22 000 passagers, à peu près 10 000 membres d'équipage. Ça fait à peu près 33 000. Bon. En 2014, il n'y a pas beaucoup plus de bateaux. Il y a juste deux bateaux de plus. Mais on monte à 49 000. Parce que les bateaux vont être beaucoup plus gros. Donc, là, on est à prêt à travailler aussi pour avoir des bateaux pendant tout l'été. Alors, on travaille, on a, vous savez, on a appris comment se comporter avec eux autres, comment travailler ça. Et je pense que c'est pas impossible que dans quelques années, on ait un bateau. Là, il y en a un qui s'enlignerait pour faire le même bateau qui viendrait une fois par semaine. Alors, ça, c'est parce qu'il ferait le Saint-Laurent. Il irait jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, puis il ferait ça une fois par semaine. Mais ça, ça va être l'ouverture parce que l'automne, ça ne suffit pas. Puis là, je pense que c'est parti. Mon rêve, en tout cas, le rêve de promotion Saint-Laurent et du conseil municipal, on s'en est parlé souvent. Si on avait 100 000 passagers par année, ça serait génial. Vous avez sans doute vu qu'un seul bateau actuellement, ça donne un gros, là, quand il y en vient un gros, là, il reste 300 000 $ ici. Un seul. Alors, là, on est capable de faire beaucoup mieux parce que les personnes dépensent 100 $ chaque, ce qui n'est pas beaucoup. C'est à peu près le plancher. Mais ça a l'air que c'est normal. Quand tu commences, bon, mais là, l'important, c'est d'attirer les bateaux, tout ça, mais là, il faut les faire dépenser davantage. Il y a des ports, ils dépensent 350 $ par passager. Alors, ce n'est pas pareil pour en tout. Alors, là, on peut facilement, nous autres, en étant réalistes, penser qu'on pourrait avoir un demi-million de dépenses par bateau. Ils la seraient ça ici. Donc, c'est ça qu'on est à prêt à travailler. Puis, dans les années à venir, c'est certain qu'on a des choses qui jouent en notre faveur. C'est une place qui est paisible. Il n'y a pas de tempête. Il n'y a pas de violence. Parce que, des fois, ils laissent des pays parce qu'il y a de la guerre ou il y a de la violence. Comme là, ils ne veulent plus aller, par exemple, sur la côte pacifique du Mexique parce que les gens sortaient du bateau et se faisaient voler. Bon, mais s'ils ne vont plus là, ça doit prendre une autre destination. C'est toutes des places qu'on essaie de… Nous autres, ici, on a beaucoup d'atouts pour aller en chercher d'autres. Alors, c'est ça. Merci. Merci. Marcel Lapointe, bonsoir. Bonsoir. C'est justement sur ce sujet-là du 300 000 $ de retombées économiques générées par un gros bateau. Dans le quotidien du 9 mars dernier, vous avez déclaré que la venue d'un seul bateau-croisière à la baie génère des retombées économiques de 300 000 $. Vous avez alors pris comme exemple l'Eurodent. Oui, c'était ça. C'est un bateau qui peut transporter 2 000 passagers, si je ne me trompe pas. Oui. Au total. Dans le même article, on peut lire que vous avez déclaré ne pas connaître précisément les méthodes de calcul permettant d'en arriver à ce constat. C'est votre déclaration dans l'article. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bien, c'est comme quand tu as... Je n'ai pas fini. J'en conclue qu'il existe des méthodes de calcul. Premièrement. Oui. Pour calculer ces retombées économiques des bateaux-croisières. Ma question est la suivante. Ces méthodes de calcul sont-elles disponibles pour le citoyen d'abord? Si oui, où peut-on les consulter? Je vous demande juste une réponse sur les méthodes de calcul dont vous avez fait mention. S'il vous plaît, je pense que ça peut se dire en quelques 30 secondes. Non, j'ai compris. J'ai compris. C'est correct. Vous avez l'air à vouloir anticiper ma réponse. Non, je ne sais pas. On va analyser les retombées économiques. Maintenant, comment ils s'y prennent, ces gens-là, pour aller voir tout ce monde-là, puis consulter? Honnêtement, là, je ne suis pas obligé de savoir tout ça non plus. Je ne suis pas un expert dans tout. Prenez, par exemple, les rythmes du monde. Bon. Comment tu fais pour arriver ici et dire, les rythmes du monde, ça laisse, mettons, je ne sais pas le montant, mais on va faire un chiffre à peu près, 3 millions. Ils font comment pour faire ça? Honnêtement, je ne me suis jamais trop informé. Je ne sais pas. C'est donné par des experts. C'est comme quand vous lisez un sondage. Bien, les sondages, on commence à le savoir un petit peu plus, là. Mais il y a des choses comme ça où il y a des experts dans différents domaines qui, comme moi, je suis notaire. Bon, les affaires de notaire, je connais ça un petit peu plus. Sauf que le 500 000, là, bon, bien, il est facile à calculer, lui. Je peux même vous le dire moi-même, là. 300 000. 300 000. C'est ce que vous dites? Vous parlez du 500 000, c'est 300 000. 300 000. Les gens dépensent 100 $ chaque. Puis il y a 2 000 passagers. Ça fait 200 000. Les membres d'équipage dépensent deux fois moins. Attendez, vous me dites 2 000 passagers qui débarquent du bateau Eurodan. Oui. Le total des passagers de l'Eurodan, c'est 2 000 passagers. Les 2 000 débarquent. Écoutez, les experts nous disent que les gens de l'Eurodan qui viennent ici dépendent. Je vais lui demander, puis c'est possible, il n'y a pas de cachette là-dedans, là. Pensez pas qu'on cache des affaires. Vous avez l'air à penser qu'on sort des chiffres à peu près. Arrêtez de m'apprêter des intentions. Je vous pose juste des questions. Non, mais j'ai répondu. Votre question est posée, puis j'ai répondu. Je vous dis. Je vais m'informer, puis je vais m'informer comment ils calculent ça. Le nom de la firme d'experts, en particulier, puis leur méthode de calcul. Parfait. Je vais m'informer. Parce que là, j'ai ici les frais fixes 20 000. Monsieur, si vous avez… Je vais m'informer, puis je vais vous le dire. Si les membres d'équipage, c'est un pourcentage aussi. Quand je calcule, moi, j'arrive à peu près à 150 000 pour tout ça. C'est déjà un beau montant, là. Félicitations, beau montant. Si c'est ça. Merci, monsieur. Là, il reste, à la dernière source de la réponse économique… Là, vous avez posé une question, j'ai répondu à votre question. Il reste l'approvisionnement des bateaux, qui serait, finalement, 150 000 moins 300 000. Je vais vous dire, 150 000 d'approvisionnement des bateaux en fournissure. Merci, monsieur. Vous allez me répondre comment? Oui, je ne sais pas. Je vais lui demander. Je ne sais pas comment ils font ça. Quel quoi de transmission? Mais je suis obligé de répondre sur l'administration de la Ville. Je ne suis pas obligé de vous donner un cours universitaire. Je pense que je vous ai posé une question sur l'administration. Je vais lui demander. Ça ne doit pas être chinois. Je suis capable de comprendre. Je vais leur demander. Mais ne faites pas ça agressif de même quand vous venez au micro. Vous êtes toujours fâchés. Ça doit être dur dans la maison chez vous. Vous êtes toujours fâchés de même. Moi, chez nous, Pierre, au bureau, gardez le monde ici, conseillers, puis à l'hôtel de ville. Venez faire un tour à l'hôtel de ville. Oui, mais comment ça se fait qu'ils sont tous heureux? Vous arrivez agressifs, fâchés tout le temps. Fâchez-vous pas, vous allez avoir les mêmes réponses. Puis arrêtez de soupçonner qu'on est malhonnête, qu'on donne des faux chiffres. Arrêtez de soupçonner toutes sortes d'affaires. Soyez calme. Soyez calme. Allez-y, monsieur. Bonjour, Pierre Girard. Juste une petite entrée en matière pour amener ma question. Oui. D'abord, je vous félicite pour le prix qui a été remporté. Merci. Je pense que c'est avec des prix comme ça qu'on va avoir des retours sur nos investissements. Merci. Je ne pense pas que c'est s'arrêter en mettant le quai au port de l'Alcan qu'on a réussi à avoir ça. Non. Je pense que vous teniez tête à ceux qui voulaient amener ça là pour ne pas dépenser. On n'aurait jamais eu ce qu'on a là. En tout cas, pour ça, je vous félicite. Merci. Moi, j'aime quand la Ville s'implique et qu'elle investit dans des projets qui peuvent être rentables pour toute la région, comme le port de mer, c'est cause-là, le quai d'escal, le système ferroviaire, l'aéroport, c'est cause-là. Donc, où est-ce que je me pose un peu de questions, puis j'ai peur, c'est quand je vois des investissements plus centrés, qui ne peuvent pas servir à toute la région ou à toute la collectivité, comme le projet sur la rue Racine, là, Gagnon-Frère, là, le 17 millions. Je voulais savoir si ça allait être les citoyens qui allaient payer ce projet-là ou si ça allait venir de l'entreprise privée. OK. Merci. C'est votre question? Oui, c'est ma question. Bon. D'abord, je vais avoir une réponse un peu longue, mais il faut que je vous l'explique pareil. Ils sont arrivés à mon bureau il y a à peu près, je dirais, deux ans, me disant, l'autogare derrière Gagnon-Frère, il est fini. Il risque de tomber. Il faut d'ailleurs fermer un étage tout de suite. Bon, je dis deux ans, là, peut-être trois, en tout cas, quelque chose comme ça. Là, on a fermé un étage. Là, on a fait venir des experts. Bon, c'est-tu vrai? Combien ça va coûter? Comment ils travaillent, les experts, je ne sais pas, mais ils sont arrivés avec des résultats, encore une fois. Ils arrivent avec des résultats, me disant, bon, bien, l'autogare, c'est vrai, qui est fini. Ça va coûter 7 millions. J'ai dit, combien? 7 millions pour faire un autogare. Puis, ce n'est même pas une bâtisse, en fait, elle appartient un peu à la Ville, mais ce ne sont pas des activités de la Ville qui sont dedans. 7 millions. Je lui ai dit, ce n'est pas compliqué, on va la déconstruire. On dit, tu ne peux pas, parce que c'est ça qui supporte le mur. Donc, on est pris pour dépenser 7 millions pour ça. Puis, la bâtisse elle-même, on savait que le bail du CLSC est fini au mois de juin. Donc, on ne savait pas si on allait le renouveler. Puis, de toute façon, si on voulait le renouveler, il fallait réparer cette bâtisse-là, puis mettre plusieurs millions. C'est ça, votre 17, là. Alors, là, on a dit, non, ça ne marche pas. Là, on a dit, si on parle au conseil municipal, j'ai dit, ça ne marche pas. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché des investisseurs qui auraient acheté ça, puis qui auraient loué ça, puis qui l'auraient fait fonctionner. On a trouvé un monsieur, apparemment plus riche que riche, là, à Montréal, qui nous a dit, moi, je l'achète. J'achète cette bâtisse-là, je la répare, puis je m'occupe de tout. Puis, nous autres, on est propriétaire de trois étages, puis il y a un monsieur, pas le boisvin, qui a deux autres étages en bas. Bon, mais lui, monsieur Paul Boivin, on ne l'avait pas approché. Je ne sais pas pourquoi, là, parce que ça avait à donner comme ça. Sauf que, là, il fallait lui offrir à monsieur Paul Boivin, il avait un droit de premier refus. Il fallait aller le voir, puis dire, écoute, si toi, tu veux prendre la place du monsieur de Montréal, tu as le droit de le faire. On ne pensait pas qu'il le ferait, mais il l'a fait. Il dit, oui. Bien, j'ai dit, si tu le fais, il faut que tu nous fasses un chèque tout de suite de 310 000 piastres. Si ça ne marche pas, on garde l'argent. Parce que Montréal, on avait exigé ça. Il fallait qu'il fasse les mêmes choses. Il a dit, oui. Il dit, je fais un chèque de 310 000 piastres, puis j'y vais. Il y avait de la pollution, parce qu'il y avait déjà eu un poste d'essence là-dedans. Il a fait qu'on ne savait pas. Là, on a dit, pas encore. Encore une mauvaise surprise. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un poste d'essence là-dedans. Effectivement, il y avait un poste d'essence, mais là, ça a coûté juste 25 000 piastres, sa dépollution. Bon, on a été chanceux. Alors là, Paul Boivin a acheté, puis il s'engage, je dis Paul Boivin, c'est une compagnie qu'il détient là. Il s'engage à refaire l'autogare, c'est lui qui va s'occuper du CRSC, il veut faire un hôtel. En tout cas, ce qu'il veut mettre là, c'est 17 millions. C'est lui qui va tout réparer. Donc, ça ne coûte pas un saut aux citoyens, puis on arrive au même résultat. C'est un petit peu, moi je pense, c'est ça là, l'image du conseil municipal qu'il avait donné, c'est que le citoyen ne paye pas, parce qu'on aurait besoin de le taxer, là, cet argent-là. Puis on arrive au même résultat. Tu vas avoir là, c'est LSC, tu vas avoir un autogare flambant neuf, puis en plus, tu vas avoir un hôtel, puis ça ne coûte pas une scène aux citoyens. Ça, là, c'est un petit peu comme les Saguenayens. Les Saguenayens, regardez les villes qui ont des clubs, ils se manchent, toute la gang. Saguenay, on fait de l'argent. Bon, parce qu'on a dit non, regarde, l'autre jour, ils nous ont cité même à l'émission Enquête. Ils ont dit le modèle de transparence, puis le meilleur modèle, c'est Saguenay. À l'émission Enquête, il faut le faire, c'est rare qu'ils vendent quelqu'un à cette émission-là, parce qu'ils parlaient d'une autre ville. Bien, moi, ils me l'ont, je ne l'avais pas écouté, je n'écoute pas ça souvent. Ils me l'ont enregistré, puis je l'ai écouté. J'ai dit, hey, ils nous disent à l'émission Enquête qu'on est transparent. C'est vrai, ça a été un tour de force, les Saguenayens. On a gardé la saison qui s'est passée, ça nous coûte moins cher, on fait 300 000 $ par année. Alors, la même chose pour ça. Alors, à toutes les fois qu'on peut trouver des investisseurs et qu'on peut faire les choses autrement, pour ne pas avoir à taxer, pour ne pas s'embarquer dans des projets comme ceux-là. Alors, je pense que c'est un beau modèle, puis c'est parti. Alors, on est très content. On ne mettra pas une scène, pas une scène. Mais si c'est ça, je vous félicite. En plus, ils vont être taxables. Ça devient taxable. Donc, ils vont nous payer des taxes. Puis, les trois étages, là, on ne lui a pas donné, on lui a vendu. Ça fait qu'on est connu partout. Partout, partout, merci, bonsoir, bonne nuit. C'est ça le citoyen d'abord. Alors, s'il n'y a plus de questions, merci, M. Ovington, M. Laforêt, merci. Sous-titrage ST' 501